... C'était un des premiers symboles de cette guerre. Le pont d'Irpin, aux portes de Kiev, est déjà en train d'être reconstruit. Mais si la vie reprend, loin du front, dans la tête des Ukrainiens, plus rien ne sera comme avant. Avec ironie, la chanson « Tchernobayivka » se moque des soldats russes en leur souhaitant bienvenue en enfer. C'est un de ces titres en ukrainien qui symbolise la rupture. L'Ukraine ne fait plus partie du monde russe. A Borodyanka, ville meurtrie, le trait semble définitivement tiré. L'Ukraine ne fait plus rien. L'Ukraine ne fait plus rien. Je ne fais pas. L'Ukraine ne fait plus rien de la langue, mais tout le monde. L'Ukraine ne fait plus rien de la langue, tout le monde. L'Ukraine ne fait plus rien de la langue, tout le monde. L'Ukraine ne fait plus rien de la langue, tout le monde. C'est pour nous qu'elle est de l'agrément agressor. C'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. C'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. C'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. À Kif et non plus Kiev qui était la version en langue russe, la pression de la guerre est retombée, mais les hérissons anti-chars sont encore partout. Dans les écoles, l'ukrainien est obligatoire depuis 2017. Les étudiants font leur rentrée à l'université dont le nom est affiché en ukrainien et en anglais. C'est Boris Grinchenko, son nom est notre université. Il a créé l'université de l'université de l'université. C'est pour moi, c'est pour moi. C'est pour moi, c'est pour moi. C'est pour moi. Après les manifestations anti-russes de la place Maïdan et l'annexion de la Crimée en 2014, une loi en 2019 a instauré l'ukrainien comme seule langue officielle, le russe étant relégué au statut de langue étrangère ou d'une minorité nationale. Mais dans un pays de 40 millions d'habitants, où un tiers de la population est d'abord russophone, l'enjeu est devenu très sensible depuis le 24 février, au point de nommer un commissaire en charge de la protection de la langue ukrainienne. Dans sa bibliothèque, il n'y a qu'un seul livre en langue russe. Et lui aussi refuse de parler la langue de l'agresseur, même s'il la maîtrise parfaitement. Au début de la guerre, Yulia Yurina a traduit le texte de sa chanson « Du russe vers l'ukrainien ». Une décision d'autant plus courageuse qu'elle est elle-même russe, installée en Ukraine il y a 10 ans, parce que de l'autre côté de la frontière, elle n'était pas libre, notamment de chanter du folklore ukrainien. Quand je suis venu ici, j'ai vu que les filles vivent, comme les filles vivent dans les filles vivent, parce que les filles vivent, c'est juste un ordinateur, et ça n'y a pas de l'escalier. Je sentais cette différence de célération de culturel et de l'escalier que tu es, qui tu es. Comme un char qui riposte armé de lettres, la langue ukrainienne est en train d'écraser le russe à une vitesse spectaculaire. Dans la principale librairie de Kif, qui appartient à la mairie, les clients entrent chargés de livres. Ils ne viennent pas pour acheter, mais pour se débarrasser de leurs livres en langue russe. C'est tout de l'escalier de la mairie. Les filles je les livres en 2015, alors que les filles vivent ne pas à cause de l'escalier de l'escalier. C'est à l'escalier, c'est à l'escalier. C'est à l'escalier de l'escalier, et à l'escalier de l'escalier. C'est à l'escalier, je ne veux pas les lire, même si les démarre, je veux les repartir. Car la pâte à papier doit servir à imprimer des livres en ukrainien pour les soldats au front. Lydia, la responsable de la librairie, est fière de conseiller des livres dans sa langue. Il n'y a plus rien en russe. L'opération a débuté cet été, elle a du succès. Et cela ne choque personne de se débarrasser ainsi d'œuvres imprimées, fût-elle en russe. C'est à l'escalier de l'escalier de l'escalier. C'est à l'escalier d'escalier, car on peut aussi tourner sur chaque pays. Elle nous parlât de l'escalier de l'escalier. C'est à l'escalier d'escalier. La présence à l'escalier de l'escalier de l'escalier. nous pensons que nous faisons en 451F, nous faisons des réponses. Non, non c'est pas ça. Nous les faisons pas. Nous ne pouvons pas à écrire à écrire la bibliothèque, à écrire la bibliothèque, à écrire la bibliothèque. Ce n'est pas possible, c'est pas possible. Vous venez, vous n'avez pas de la bibliothèque, vous n'avez pas de la bibliothèque. Je vous remercie. Donc, on travaillez à la bibliothèque. Donc, on travaillez à la bibliothèque. Donc, on va. L'élite intellectuelle de Kyiv, celle qui vit dans le joli quartier de Podol, est aussi en train de jeter aux oubliettes tout ce qui est russe et protège le patrimoine ukrainien. Irina Vygovskaya avait pourtant publié son dernier livre dans les deux langues, mais elle refuse maintenant de commercialiser la version russe. La fracture est là profonde, durable, alors que jusqu'au 24 février, la langue russe faisait partie intégrante du quotidien des Ukrainiens. Nous n'avons pas d'entendre à elle, nous espérons la langue russe et la culture russe. Nous utilisons la youtube russe et nous écoutons la musique russe. Mais maintenant, ils se sont en train de faire ça, qu'il nous a fallu de cette langue russe. Donc, maintenant, ce moment est possible juste après une changement de l'adresse russe et de l'adresse de l'esprit de l'esprit. Quand ils disent être les russiens, qu'ils sont aujourd'hui. C'est un grand pays, c'est un grand temps et je ne pense pas que je suis en train de faire ça. Dire que Vladimir Poutine avait lancé cette guerre au nom de la défense de la langue russe. Son rêve d'empire s'effrite et la culture russe se recroquevient dans ses frontières. À Kif, là où le monument soviétique à l'amitié entre les deux peuples a été déboulonné, c'est désormais en anglais que s'affiche la perspective européenne de l'Ukraine. «C'est un grand pays, c'est un grand pays, c'est un grand pays, c'est un grand pays... » Sous-titrage ST' 501